Je suis Pauline Mezzani, je suis directrice d'hôpital en milieu hospitalo-universitaire depuis plus de 25 ans. Et moi ce que je voulais vous livrer aujourd'hui, c'est le regard d'une directrice d'hôpital sur cette thématique de redonner du sens au travail des soignants avec l'apport de la voix des patients parce que c'est mon credo, je suis très heureuse de pouvoir en parler aujourd'hui. C'est mon credo depuis maintenant plus de 12 ans, depuis qu'en fait j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'exercer pendant 4 ans mon métier au Québec. Et c'est vraiment là que j'ai été convaincue de cette approche et des vertus pour tout le système de santé. Donc peut-être pour dézoomer un petit peu, vous me pardonnerez peut-être juste de faire ce détour, mais en tant que directrice d'hôpital, moi c'est la Pitié-Salpêtrière, donc c'est un mastodonte, je pense que tout le monde est au courant, mais qui n'est pas épargné par les postes vacants, par l'intérim qui nous est absolument nécessaire, par toutes les difficultés qu'on connaît de volatilité du personnel, d'absentéisme, etc. Donc c'est des choses aussi qui m'interpellent énormément, l'hôpital il est enrayé au quotidien du fait des pénuries de personnel et de cette fragilité. Donc bien sûr que c'est des choses auxquelles je réfléchis beaucoup, donc il y a des questions de rémunération bien sûr, mais je pense d'abord et avant tout que c'est une question de culture professionnelle, certainement d'archaïsme, je pense que le milieu hospitalier, excusez-moi, je vais parler du milieu hospitalier, pas tellement de la ville que je me permettrai moins, mais c'est vrai que je pense que le milieu hospitalier est assez archaïque en termes de culture, c'est très pyramidal, très hiérarchique, donc effectivement il y a de la souffrance, il y a de la souffrance aussi parce que comme on l'a dit, il y a des cadences infernales, et ça touche tout le monde, je veux aussi défendre les filières administratives, logistiques et techniques à l'hôpital, qui ne sont pas épargnées par ces difficultés salariales, ces difficultés d'effectifs et qui sont toutes aussi nécessaires pour rendre le soin. Donc voilà, beaucoup de raisons pour expliquer tout ça, mais d'abord et avant tout je pense effectivement à une question du sens au travail, et c'est vrai que pour moi, quand on dit qu'il faut travailler sur les espaces de dialogue au travail, qu'il faut retravailler sur le pouvoir d'agir, qu'il faut faire attention les uns aux autres, réhumaniser les choses, bien sûr, bien sûr, mais remettons le patient au cœur de tout ça et à la base de tout ça. C'est juste le rappel que je voulais faire et le lien que je voulais faire avec les propos antérieurs, parce que je suis absolument convaincue que remettre la voix du patient dans ces espaces de dialogue au travail, dans tout ce qu'on va travailler et je pense qu'effectivement, il y a des progrès en cours, s'assurer que le patient a sa place d'une façon ou d'une autre, c'est à mon avis le levier essentiel et c'est ce qui va réallumer l'étincelle, la motivation qui va réamorcer cette flamme. Je voudrais juste dire aussi que pour moi, le partenariat patient, j'adhère à fond et complètement, mais peut-être que ça fait un petit peu peur et c'est un modèle qui est déjà assez évolué. Donc, moi qui le défend des becs et ongles, dans ma pratique de directrice d'hôpital, je suis un petit peu revenue en arrière, vous m'excuserez mesdames, je pense que vous comprendrez, parce qu'en fait, pour donner envie à des équipes de travailler avec des patients, de s'intéresser, de se centrer sur les besoins des patients et l'expérience du patient, peut-être qu'au départ, leur dire vous allez travailler avec un patient partenaire, il va venir autour de la table, ça peut être un petit peu dur. Donc, il y a des étapes à franchir d'abord, parce que quand on dit à des équipes déjà submergées, vous allez travailler avec des patients, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent, je n'ai pas le temps, voilà, déjà. Donc, on dit, on va juste une heure, juste une heure, prenez une heure de votre temps pour aller interroger des patients, recueillir des témoignages, poser des questions, réfléchir avec eux, est-ce que le questionnaire de satisfaction, il pose les bonnes questions pour vraiment capter l'expérience du patient ? Est-ce que les questions que vous avez imaginées sont celles qu'il se pose ? Ce n'est pas forcément prendre beaucoup de temps, mais voilà, juste une heure, juste prendre cette attention, en fait, trouver des petites choses pour enclencher. Ensuite, pardon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, comment s'y prendre ? Voilà, parce qu'en fait, ce qui est assez drôle aussi, c'est que quand on dit à des équipes, je souhaiterais que vous vous travaillez avec des patients, parce que je pense que ça va vous apporter des choses, je pense que ça va vous intéresser et ça va faire du bien à tout le monde. Ce qui est assez drôle, c'est que des équipes sont capables de vous dire, « je n'ai pas de patients », je l'ai entendu, c'est du véridique, et c'est quand même assez phénoménal, c'est à quel point, finalement, les équipes ne voient plus le patient, en fait, et on revient sur cette notion de déshumanisation, et ça, c'est quand même assez fameux. Donc voilà, c'est comment on s'y prend, voilà, qu'est-ce qu'on va partager ? Il y avait les questions de l'information médicale, mais encore une fois, on n'est pas obligé d'aller pour commencer loin, simplement se reconnecter au point de vue du patient. Et pour finir, parce que je ne veux pas être trop longue et je pourrais en parler longtemps, j'insiste encore sur les logistiques administratives et techniques, parce que pour moi, Didier Jaffe le disait, si au domicile, ça ne marche pas, l'hôpital ne va pas marcher non plus, c'est pareil à l'hôpital, on est tous là pour rendre le soin. Et je vous assure que ces métiers-là, ils ont tout autant besoin que les soignants au chevet des patients, de se reconnecter aussi à cette expérience du patient et à travailler avec des patients. C'est des choses peut-être un petit peu moins intuitives. Et là aussi, là, c'est mon rôle de directrice d'hôpital, de leur dire si, si, vous allez voir, ça va vous apporter et vous allez me dire que ça va être génial. Et c'est effectivement mon expérience. C'est que tous ceux qui ont fait cet effort, ils ont tous reconnu que c'était très gagnant, c'était motivant, c'était valorisant, c'était intéressant. Voilà. Merci. 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 Merci.